Le jeu d'horreur le plus effrayant du monde a été scientifiquement reconnu, Madison. Il y a 45 jeux d'horreur des 3 dernières décades, c'est-à-dire sur les 30 ans, 45 jeux d'horreur ont été joués par 200 personnes, et ces 200 personnes ont dessiné que Madison était le plus effrayant. Madison est plus effrayant que Visage ou que Alien Isolation. Damn ! Et vous savez que quand j'ai dit qu'Alien Isolation était le jeu le plus effrayant pendant un long temps, et bien c'est cool parce qu'il y a énormément de gens qui pensent à la même chose. Darkwood ? Oh ! Alors là c'est les 15 jeux d'horreur les plus effrayants du monde. Ok ? 31 juillet 2023. Ici on a Darkwood. Darkwood, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo découverte dessus. C'est un jeu vu au-dessus. C'est un... Il y a un trailer juste là. Tu sais quoi ? On va regarder ça ensemble les amis. Et il était vraiment très intéressant. Il était vraiment super intéressant ce jeu. Ce jeu, c'est vu dessus. Et il y a beaucoup d'ambiance, etc. On avait vu ensemble en live, il y avait pas mal d'entre vous en fait qui avaient kiffé l'ambiance. Tu veux la suite toi d'Abrazium ? Bah oui, c'est sympa en vrai. Je ne fais pas karaoké et qu'il ne s'est pas chanté. Eh si ! Non mais je ne vais pas faire karaoké maintenant. On ne va pas karaoké maintenant. Marte Is Dead est d'un bon level je trouve. Bah Marte Is Dead, ce n'est pas un jeu effrayant. C'est un jeu qui est gore. Mais genre... Gore morbide à l'extrême je trouve. Je pense que... Darkwood, il y a énormément de place aussi à l'imagination. Ce qui fait que tu peux être effrayé plus que nécessaire uniquement si tu as une bonne imagination. Je pense. Ouais j'ai fini Koi Koi Decarnation. Je n'ai pas posté la suite sur Youtube mais on l'a fini en live. Alors. Alors ce qui est rigolo par contre c'est que du coup si tu te... C'est pour ça que je prends le Uber ok ? Moi je ne prends pas le métro. Ok Darkwood, regardez. Le Seroths il est là. Ce jeu s'appelle Darkwood. Ce jeu a été choisi par la communauté. J'espère qu'il est bien. J'ai vu la... Je vais vous dire qu'en gameplay je trouve ça vraiment intéressant pour l'instant. J'ai trouvé le jeu sympa. En... 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 Regardez je suis pas la même couleur. J'ai changé de couleur regardez. Je suis orange en bas. Et aujourd'hui je suis rose. Le prochain jeu c'est Pity. Pity Silent Hill. Oh. J'ai fait... j'ai tout fait en fait hein. J'ai tout fait hein. Voilà Pity Silent Hill les amis. 67,80 studio. Je suis jeune là dedans. Genre c'était sorti il y a 9 ans. Combien de potes ? Je suis tellement jeune je suis encore chez mes parents. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Genre j'ai... J'ai 26 ans. Genre 27... 27 ans. Genre je suis encore... J'ai encore de védé votre. Ah ! Ne fais pas peur t'es con toi. Oh ! Ouais ! Calme toi. Je vous jure hein. Je faisais encore partie de votre crew les amis. Le crew des moins de 30 ans. J'ai pas trop changé je trouve. Pity Silent Hill. Très bien. Donc jeu d'horreur. Alan Wake. Alan Wake qui au passage... On va le refaire. Alan Wake on va le refaire les amis. Obligatoire. Parce que c'est un jeu que j'adore. Donc encore une fois. Stephen King. Vous avez vu. Il y a juste plus de rides. Seroths du passé qui fait flipper le Seroths du présent. Ça arrive. Ça arrive. Tu étais si beau à cette époque. Comment ça j'étais si beau ? Les caussons. Il faudrait me dire que je suis plus beau maintenant c'est ça ? Donc... Alan Wake au passage. Je trouve pas que c'est un jeu effrayant personnellement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans la... Dans la liste des jeux les plus effrayants. Je trouve que c'est un jeu avec un très bon gameplay. Un très bon scénario. Et moi personnellement c'est un jeu de... D'horreur que j'ai beaucoup apprécié. Mais là comme vous pouvez le voir. Alan Wake. Bon ben... Je suis pas d'accord de le mettre ici. Mais bon ok d'accord. Il est là. Fatal Frame. Fatal Frame. Alors grosse blague. C'est que Fatal Frame. J'ai fait un live sur Fatal Frame. Mais je n'ai pas... Je n'ai pas posté la rediff encore. Eternal Darkness. Eternal Darkness. On connait pas celui-là. On l'a pas fait celui-là. Ça je n'ai jamais fait. C'est un vieux jeu. C'est très vieux. En vrai de vrai, je ne sais pas. Le Trello me donne envie de jouer. Le Trello me donne envie de jouer. Tomb Raider vibes. Ça va, j'avoue. C'est PS2 en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plus. Je ne sais pas. Il est en fait. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 joué à silver chains ils ont pas joué à des vrais jeux d'horreur je crois parce que quand tu vois que fnaf est devant amnesia bon voilà quoi de façon c'est simple à partir du moment où il y avait alan wake qui est bien mais qui ne peut pas être considéré comme le jeu le plus effrayant de tous les temps alan wake non alloué qui est bien mais c'est pas le jeu le plus effrayant de tous les temps fnaf pareil fnaf c'est pas les jeux les plus effrayant de tous les temps enfin je mettrais jamais fnaf dans un top des jeux le plus effrayant je mettrais dans les jeux d'horreur les plus fun oui les jeux de run les plus connus oui les jeux d'horreur les plus populaires avec une histoire une histoire à trouver à enquêter dessus oui le jeu d'horreur le plus effrayant fnaf non pas chez pas les gars ils sont fous ils sont fous mais bon c'est pas grave ça c'était du coup le top 15 selon le site cbr.com qui apparemment n'ont jamais joué à des jeux d'horreur de leur vie ou alors ils ont juste tapé jeu d'horreur amber frost là il a juste tapé jeu d'horreur sur internet et il a pris les plus populaires c'est plus les 15 jeux d'horreur les plus populaires les quinze horreur populaire horreur game off all time c'est pas les 15 cariest n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je suis pas d'accord